Alors Bradley Barcola, l'important c'est l'équipe, mais lui il est déjà à 8 buts et ce matin dans l'équipe il y avait la barrière des 30 buts. Est-ce qu'il peut faire une saison à 30 buts d'après vous ? Top c'est parti ! Bien sûr que oui ici, c'est un grand oui ! 29 nous dit David, il est vraiment non pour Anthony, un grand oui pour Djibril, oui ici aussi. Alors là il y en a vraiment pour tout le monde. Tiens je vais donner la parole à Djibril quand même, honneur au buteur pour commencer Djibril. Franchement, la question, je me demandais si c'était en championnat ou en tout. En tout, mais largement. Même si Louis-Saint-Denis, tout le monde marquera. Ligue des champions, Coupe de France, championnat. Il n'a pas beaucoup en Ligue des champions pour l'instant. Moi je pense qu'il va dépasser. À mon temps, que en championnat, donc j'ai mis une fois 22, une fois 26 et je n'avais pas l'équipe qu'il avait lui. D'accord, mais vous n'aviez pas le même profil non plus. Oui, mais il a l'équipe, les Ocas, il en a 3-4 par match, il les a. Donc il va dépasser 30 largement. Largement il va dépasser. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le système de Louis-Saint-Denis, quand même, dans ce qui est fait, on peut le regretter, il y a pas mal de situations pour Ousmane Dembele et il en met peu. Mais vu qu'il y a la position de Fonoff, les joueurs de côté ont souvent des séquences où ils doivent finir. Je trouve que Bradley Barcola, en championnat, il fait un début de saison qui est énorme en termes de stats. En Ligue des champions, ça va finir par tourner. En plus, il y a plus de matchs en Ligue des champions que la saison passée. Et même si on nous explique que le Paris Saint-Germain est ridicule en Coupe d'Europe, pour l'instant ils ne sont pas encore éliminés jusqu'à preuve du contraire. Donc il va avoir des matchs à disputer. Il faudra encore se qualifier pour le Paris Saint-Germain pour la suite aussi. Bah oui, mais ils ne sont pas éliminés pour l'instant. Mais ils ne sont pas qualifiés non plus. Mais oui, mais il y a les barrages, c'est compliqué d'être éliminés à mon sens. Je pense qu'ils vont passer le Paris Saint-Germain. Et il a surtout quelque chose, c'est que je trouve qu'il a une vraie technique de frappe. Alors il n'est pas aussi bon que Djibril, mais on sent qu'il a le... Alors Djibril, tu finissais plus quand même. Oui, oui, j'étais plus finisseur. Mais je trouve qu'il a vraiment les aptitudes pour bien finir et il progresse. Il ne passera pas à la barre des 30, nous on dit la bille. Il est à combien déjà ? 8 ? 8 ? 8 ? Ça va dépendre du tirage au sort en Coupe de France. Et s'il joue les matchs complets ou pas. Ah oui, oui. Non, moi, il n'y a pas. Bah quoi, vous me demandez, je voudrais jouer sur la Coupe de France. Bah tu fais pour gratter des stats, ça marche bien ça, non ? Bon, vous, vous êtes plus radical. Bah non, mais ce que Djibril, c'est pas faux. Ça veut dire, oui, effectivement, s'il compte sur un quintuplet contre une... Contre un National 2, ça peut le faire. Non, moi, ça me paraît vraiment beaucoup. Je pense qu'il peut faire une excellente saison sans attendre les 30 buts. Et à son poste, ça me paraît délicat, c'est quand même... Alors, même s'il est plus efficace en portant d'un côté, je pense aussi que le retour de Gonzalo Ramos, qui va jouer, qui est amené à jouer numéro 9, peut lui... La certitude, toi, que Luis Enrique, quand il va revenir, ça sera Gonzalo Ramos, numéro 9 ? Je peux l'espérer, en tout cas. Mais je pense, non, j'en ai pas la certitude, parce que personne n'est sûr de rien avec Luis Enrique. Personne ne sait ce qu'il va faire demain, donc dans trois mois, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais en tout cas, je me dis que s'il y a un vrai attaquant qui vient à un moment donné, ça va aussi lui enlever quelques ballons. Et même s'il continue sur ce rythme-là, qui est très impressionnant, bah statistiquement, il ne va pas atteindre les 30 buts. Donc c'est quelque chose auquel il peut aspirer dans les deux, trois années qui viennent. Mais là, maintenant, ça me semble un peu tôt pour imaginer une saison à 30 buts, de par son poste, de par la philosophie du PSG qui a aussi partagé les occasions. Mais ça ne l'empêchera pas de faire une excellente saison. Ramos, il était à l'entraînement ce matin, justement. Il a fait son retour, le portugais. Benoît, vous pensez qu'il va y arriver ? Oui, je pense qu'il va y arriver. Et même s'il y a un Gonzalo Ramos qui revient, il a tellement pris de l'importance dans cette équipe. Je suis même persuadé qu'il deviendra même le leader devant Ousmane Dembele. Ah, il deviendra le leader d'Attaque ? Je pense, parce qu'il est beaucoup plus constant devant le but. Il a réussi à trouver une technique de frappe, un peu comme Thierry Henry, cet emboulé pied droit. Maintenant, on a l'impression qu'il le manie très bien. Et dans un article dans le Jouant de l'Équipe, ce matin, son entraîneur de Lyon en équipe de jeunes disait qu'il marquait énormément de buts et qu'il privilégiait la passe. C'est vrai que quand il joue avec Kylian Mbappé, il privilégiait la passe. Là, aujourd'hui, il n'y a plus Kylian Mbappé, il n'y a plus d'égo devant. Donc, il se permet aussi de tenter. Et en tentant, il voit que ça fonctionne. Il prend confiance et je pense qu'il marquera de plus en plus de buts. Dans l'effectif du PSG, pardon, Giovanni, on voit qu'il est en avance pour le moment dans les buts qu'il marque. Il a 8 buts. Alors que, justement, derrière Dembele, c'est 4 buts. Likanguille 4. Voilà, avec beaucoup de déchets. Emma et Asensio Colomani sont seulement à 2 buts. Et puis, si on regarde les attaquants qui ont fait des super démarrages en Ligue 1 ces dernières saisons, qui avaient fait des démarrages proches de celui de Barcola, il en a 8 buts. Mbappé, il avait marqué 10 buts. Il avait terminé à la fin de la saison à 27 buts. En fait, il y a plusieurs exemples qui montrent qu'il peut tourner entre 20 ou 30 buts, mais seulement en Ligue 1. On parle en Ligue 1. Donc, en toute compétition confondue, ça peut donner plus. Voilà, ça peut donner plus que Ligue 1. 20 buts. Si, mais 20 buts, franchement, je serais déçu. Genre 20 buts. Mais sauf que ce n'est pas un joueur qui a joué sur ses buts. Non, je serais déçu. Barcola, 20 buts, 20 buts, compétition confondue la saison, franchement, je serais déçu. Jibril, vous êtes sûr que ce sera le leader d'attaque, comme le dit Benoît ? Celui qui va marquer le plus au Paris Saint-Germain ? Si le match, c'est avec Dembele, il est bien parti, je pense. Moi, je pense qu'il va dépasser 30. Jibril, il a insisté sur un point qui est intéressant. Le PSG, même si on peut estimer qu'ils auraient dû faire mieux en Ligue des Champions, honnêtement, quand tu regardes le contenu des matchs, ok, ils concèdent des occasions. Mais ils ont un nombre de situations, c'est hallucinant, ils arrivent à se créer des... Il n'est pas pour rien aussi, s'il n'a pas marqué en Ligue des Champions, il a aussi raté. Jibril, il dit qu'il en a 3-4 par match, tous les matchs, il a 4 occasions nettes. Une fois qu'il va être réglé, doublé, 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 ça va vite. Alors c'est vrai, il y a les pénaltys aussi, il y a la Coupe de France et un match amical contre Gibraltar. On peut arriver à 40 ans, on peut arriver à l'idée dinde. Mais après, c'est un plan de carrière. Il n'a pas les pénaltys, j'y crois pas. Ah, c'est Vicinia, les pénaltys, il ne les passera pas. Alors, il faut les mettre, évidemment, et ce n'est pas toujours simple. Mais pour les buteurs, ça prend un tiers parfois. Surtout au PSG, qu'il y en a beaucoup en général, parce que c'est des prix qui s'est provoqués. C'est bon ça. Sur son côté, l'hiver d'attaque, et ça dit beaucoup sur le Paris Saint-Germain, ce que soulevait Benoît. C'est maintenant Barcolat la locomotive de ce Paris Saint-Germain devant. Même si l'idée à la base, c'est qu'il n'y ait pas de locomotive, que tout le monde se partage le gâteau. Mais naturellement, c'est lui, vu que c'est quand même le plus efficace. Je pense que Lucien Riquet ne sera pas mécontent, même s'il dit à chaque fois dans son cas en France de presse, « Je préfère avoir trois joueurs à 8-8. » Ça, c'est faux. Je peux te dire que si Barcolat, il prend le lead. En plus, c'est un joueur qui l'a lancé, lui, quand il était arrivé de Lyon. Il était déjà un peu décrié sur son transfert. Ça a rentré face à Newcastle, où il a été critiqué. Lucien Riquet a toujours été derrière lui. C'est lui qui l'a un petit peu lancé. Donc, je pense que si jamais il prend le lead, et qu'il devient un petit peu le leader de cette équipe, et qu'il devient aussi le buteur de cette équipe, Lucien Riquet sera très, très satisfait. Pour moi, Gonzalo Ramos peut équilibrer un peu les responsabilités. Ça peut aussi lui faire du bien. Attendez, Jibri est en train de faire des calculs avec Jérémy. Il est à 5,8 de XP. Il veut me faire une passe décidément. Sur le début de saison de Barcolat en stat, on voit qu'il est à 5,8 expected goals et 8 buts. Ça veut dire qu'il marque plus que sur les buts attendus qu'il pourrait marquer. Donc, d'une demi-occasion, il peut en faire un but parce qu'en fait, parfois, il dribble un joueur ou parfois, il marque en angle fermé. C'est cette stat-là, les 5,8 expected goals qui est un peu... Ça, c'est inquiétant parce qu'il surperforme. Il n'est même pas sur le rythme de 30 buts. Je pense que je vais vraiment être le seul à avoir raison. Réponse, les gars. En fin de saison, évidemment, on verra si passe cette fameuse barre des 30 buts. On va mettre un resto au bout, là ? Un autre attaquant ? Vous mettez un resto ? Allez, un resto, là, voilà. C'est joué. C'est joué. C'est joué. On vous paye le resto. C'est joué. On vous paye le resto. C'est joué. C'est joué. C'est pas ça. C'est joué. C'est joué. C'est joué. Vous payez un resto chaque. Donc, deux restos pour moi. Ça fait un soir chacun. Allez, ça va. Je vous invite. Est-ce que Bradley Barcola sera ce joué capable de faire franchir un cap au PSG, notamment en LDC ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Bradley Barcola. On va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la somatique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'archiver la cloche d'indication pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de cette fois-ci. Alors, les gars, Bradley Barcola et l'OPG. Est-ce que c'est un garçon qui sera capable de marquer un long 30 buts, toutes conclusions confondues ? Déjà, les gars, c'est un garçon qui a du potentiel. Il a du potentiel. Et moi, je pense qu'il peut vraiment faire une saison incroyable avec l'OPG. Mais là, il a dit qu'il va atteindre 30 buts. Ça me paraît un peu compliqué. Puisque même les garçons comme les Phil Foden, que je trouve très au-dessus, très au-dessus de Bradley Barcola, ils ont du mal à atteindre 30 buts, toutes conclusions confondues. Donc, c'est vraiment un chiffre énormissime, selon moi. Il n'y a que des garçons comme les Herley Allant, les Kylian Mbappé, qui atteignent facilement ce genre de chiffre-là. Donc, moi, je pense que Bradley Barcola, il va faire une très bonne saison. La preuve, c'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts. Mais je trouve que ces chiffres-là sont un peu trop hauts. C'est un peu trop exagéré par rapport à cette attente. Après, le PSG, c'est une grande équipe. Le PSG doit être capable de marquer beaucoup de buts. Le PSG doit être capable de palier l'absence de Kylian Mbappé. Vous savez, les grands clubs doivent être capables de palier l'absence de leurs grands joueurs. Lorsque Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, le Real Madrid a continué de gagner les LDC. Ça n'a pas empêché le Real de continuer à gagner les LDC. Donc, si le PSG veut prétendre être un grand club, ils doivent palier l'absence de Kylian Mbappé. Est-ce que ça ne sera pas de barcola ? Moi, je parle du principe que le PSG aurait dû recruter une avance entre eux. Je pense que Kylian Mbappé, ça ne sera pas comme ça. Il te faut au mode, il te fallait au mode, un avance entre les qualités. Voilà Victor Semen. Victor Semen, il est parti en Turquie. Moi, je pense qu'un Victor Semen pourrait faire du bien à ce PSG-là. Le PSG manquait cruellement de neuf. Est-ce que quand Consuelo Ramos va revenir, est-ce qu'il va jouer à ce procédé du mode neuf ? J'ai un très gros doute, puisque même quand Consuelo Ramos était en pleine forme la saison dernière, Luc Henrique qui avait du mal à jouer Consuelo Ramos, il préférait mettre Kylian Mbappé en pointe. Donc, moi j'ai un très gros doute sur Consuelo Ramos à pouvoir jouer en pointe. Luc Henrique qui préfère me mettre Ling Kangui, préfère me mettre Macor-Sensu en fond, n'est-ce que de faire jouer un vrai enfant entre eux ? Moi, je pense que le PSG aurait dû recruter un jeu capable de palier l'absence de Kylian Mbappé. Type 1, Victor Simen, même si Victor Simen est Kylian Mbappé, ce n'est pas le même profil, ce n'est pas la même caractéristique, mais au moins c'est un avançant. C'est un avançant de chez qui tu peux t'appuyer. Voilà Oulana Avaris. Oulana Avaris, vous pensez vraiment que si le PSG proposait un bon projet à Oulana Avaris, il devait venir Oulana Avaris qui est parti à la Tachiko de Matrila. Si le PSG proposait un bon projet à Oulana Avaris, il devait venir. C'est juste que voilà, lui serait qu'il n'en voulait pas de Oulana Avaris. Le PSG est en train de compter sur un gros collectif pour pouvoir remplacer Kylian Mbappé. Est-ce que ça va suffire ? Pour l'instant, ça ne suffit pas. Et ça sera encore vu contre le PSG. Le PSG, les amis, ce n'est pas Arsenal. Lorsque le PSG est tombé sur un gros coup Arsenal, on a très vieilles limites, on a très vieilles limites. Même contre le PSG, le PSG a eu beaucoup d'occasion, mais ça manquait de tuer. Ça manquait d'une personne qui va concrétiser l'occasion. Donc les gars, est-ce que Barcolan va atteindre 38? Ça me pourrait être très compliqué pour lui. Après, il a du talent et c'est un jeu qui a beaucoup de qualité. Partagez-moi tous les commentaires par rapport à la thématique. Et si il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche d'un jusqu'à son premier, remarquez les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de son. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.